Générique Basketball pour commencer. Les techniciens ivoiriens à l'école de Deran Prokic. La formation des encadreurs, l'un des piliers du chantier de la FIBB, est en train d'être visitée cette fois avec Deran Prokic comme maître d'oeuvre. Le technicien sloven, head coach des éléphants de Côte d'Ivoire, entretient depuis hier jeudi une vingtaine de techniciens ivoiriens dans le cadre du projet de renforcement de capacité préparé par la direction technique nationale. Cette série de renforcement de capacité a été scindée en deux parties, la théorie et la pratique. Pour rappel, arrivé à Abidjan le 20 décembre dernier, Deran Prokic séjournera en Côte d'Ivoire jusqu'au 30 du même mois. Auto, 24 heures du Mans, guichet fermé pour le centenaire en 2023. Il n'y a plus de sésame sur la billetterie officielle pour le centenaire dès 24 heures du Mans, prévue en 2023, précisément du 10 au 11 juin prochain. La course d'endurance sartoise a déjà fait son plein. C'est l'annonce faite par les organisateurs. Il a fallu deux mois pour épuiser le stock de billets de la quatrième manche du championnat du monde d'endurance. Un événement assuré de battre son record de fréquentation. Sa meilleure affluence remonte en 2015. Football, dont le président du RCA donne du sourire aux malvoyants et aux orphelins. Les pensionnaires de l'Institut national des aveugles et ceux de l'orphelinat foyer d'accueil d'Abidjan ont reçu la visite de Sissé Souleiman, président du Racing Club d'Abidjan. Le président du club champion de Côte d'Ivoire 2020, Onana, est la sélection des lions indomptables du Cameroun. Le joueur âgé de 26 ans a officiellement annoncé sa retraite internationale à travers un long communiqué. Mouet, après sa mise à l'écart au Mondial 2022, André Onana avait lâché un message énigmatique qui en disait long sur son état d'esprit. « Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place. » avait-il posté comme pour signifier aujourd'hui qu'il était temps pour lui de tourner la page. C'est ici qu'on s'arrête pour les news.